Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez une belle conférence. Donc, je me présente, Anton Stiglik, je suis directeur général des technologies de l'information à l'Auto-Québec. Donc, je mène les équipes TI de la Société d'État et de ses filiales. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous présenter un clin d'œil sur quelques projets qu'on a à intégrer des solutions numériques au bénéfice des joueurs. Donc, tout d'abord, permettez-moi de faire une petite introduction de l'Auto-Québec, parler de sa genèse et le mandat que nous avons. L'Auto-Québec est né à une époque où les grands projets de société faisaient la fierté de tous. En mettant l'Auto-Québec sur pied, le Québec se donnait les outils pour encadrer le jeu et veiller sur les Québécois. C'est en s'inspirant de cette mission que nous avons su nous tailler une place de choix dans le quotidien et la culture des gens d'ici. Comme toujours, des concurrents illégaux tentent de se faire une place en créant la confusion auprès de la population, ce qui nous rend encore plus fiers d'affirmer haut et fort que nous sommes la seule organisation 100% légale et locale. La seule qui peut offrir des expériences de divertissement qui rehaussent la qualité de l'offre de jeu de façon sécuritaire et ce, dans l'intérêt de la collectivité québécoise. Cette mission nous tient à cœur et nous voulons rappeler aux gens d'ici que l'Auto-Québec a été créé par et pour les Québécois. Que quand on joue ici, c'est toute la culture d'ici qui s'enrichit et c'est notre sport qui soulève les foules. Quand on joue ici, ce sont de petits comme de grands rêves qui se réalisent à la grandeur du Québec. Tout ça, en plus de venir en aide à des centaines d'OBNL par solidarité envers chaque communauté. Et avec plus de 5000 employés dévoués, nous n'avons pas fini de contribuer. Quand on choisit l'Auto-Québec, il y a des retombées partout dans la province et 100% des profits sont remis aux Québécois et Québécoises. Donc voilà, ça vous donne un peu de contexte au niveau de l'Auto-Québec. Pour parler un peu de l'historique, l'Auto-Québec est créé en 1970 suite à une modification de la loi au niveau criminel fédéral qui donne l'autorité aux provinces d'opérer les jeux de hasard et d'argent. Donc, en 1992, l'Auto-Québec obtient le mandat d'ouvrir le premier casier au Québec. Il faut comprendre qu'au début des années 90, il y avait beaucoup d'appareils électroniques de jeux illégaux, donc dont tous les profits allaient au crime organisé. Et c'était à la montée. Donc, on a décidé de prendre contrôle de la situation et amener les joueurs dans un cadre plus responsable et au profit des Québécois. Donc, les portes du casino de Montréal ont ouvert en 1993 et dans la même année, on a établi la société de loterie vidéo du Québec pour mettre en place et opérer le réseau de distribution de loterie vidéo. Ça en suit d'autres casinos en 1994 avec le casino de Charlevoix, par la suite le casino Lac-Lemais avec l'hôtel. En 2007, les salons de jeux Québec-Trois-Rivières. En 2009, le casino Mont-Tremblant. Et en 2010, on met en place le jeu en ligne. Donc, il faut comprendre là encore, il y avait une émergence des jeux illégaux, mais au niveau de l'Internet. Donc, on avait un objectif ferme de cannibaliser les sites Internet illégaux qui existaient. Aujourd'hui, l'Auto-Québec, c'est plus de 8 000 points de vente de loterie. C'est également quatre casinos, deux hôtels, deux salles de spectacle, un club de nuit à Lac-Lemais, si vous n'avez pas été. C'est vraiment fun d'y aller. Une trentaine de restaurants, un terrain de golf et autres divertissements. Deux salons de jeux. Un réseau de loterie vidéo à travers les bars et brasseries du Québec. Et un site de jeux en ligne avec plus de 1 300 jeux de casinos, du poker, du bingo, des produits de loterie et également le pari sportif. Notre vision, c'est de jouer ensemble pour faire gagner le Québec. Et on fait gagner le Québec à plusieurs dimensions. D'abord, comme on a mentionné, l'ensemble des profits est retourné à la collectivité. Au dernier exercice financier, on parle de près de 1,6 milliard de dollars. On a plus de 400 millions de dollars en achats locaux au Québec. Plus de 33 millions de dollars est investi au niveau du jeu responsable. Plus de 13 millions en dons à des bénéfices, à des organismes à but non lucratif. Et plus de 15 millions en commandites au niveau des festivals à travers le Québec. Et cela sans compter le près de 1,5 milliard en lots versés au niveau de la loterie pour des gagnants l'année passée seulement. La commercialisation responsable est au cœur de toutes nos activités. Donc, cette commercialisation responsable s'incarne sur plusieurs dimensions. Par exemple, ça passe par la formation rigoureuse des employés et des partenaires, les détaillants qui offrent les produits de loterie, ça passe par l'investissement dans la recherche académique, ça passe par des espaces, la base bien jouée dans nos établissements qui expliquent un peu le fonctionnement des machines à sous, sensibilisent les gens aux notions du aléatoire et des pratiques de jeux responsables, les campagnes de promotion par rapport aux pratiques de jeux responsables qu'on offre. et nous avons également une certification mondiale au niveau du jeu responsable et de la sécurité de l'information au niveau des loteries. Le monde change. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. On le voit tous. Ça va de plus en plus vite. Et puis, l'ère numérique recèle de défis et d'opportunités. Pour nous, tout ce qui est l'offre illégale du jeu en ligne a une présence marquée au Québec et à travers le monde et a été particulièrement visible au niveau de la pandémie. Au niveau de l'offre terrestre, le parcours client est en plein changement. On peut penser aux caisses libre-service, à l'électrification des voitures. Le parcours des clients est en plein changement. Donc, on se doit de mettre en place des fondations numériques pour être de plus en plus agile. Il va de soi qu'il incombe que l'Auto-Québec ne peut réaliser sa mission qu'en mettant ensemble les forces des parties prenantes concernées pour faire toute initiative. Donc, on ne fait aucun projet de façon isolée. On doit travailler avec les différents paliers de la santé, les partenaires d'affaires, la municipalité, les différents paliers du gouvernement, le grand public, le média, notre clientèle, la sécurité publique et l'environnement. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'on est une force au niveau de la commercialisation responsable avec tous ces parties prenantes. Les technologies de l'information sont au cœur de cette évolution de l'Auto-Québec. Vous voyez la menace auxquelles on fait face et notre mission qui est de contrôler le jeu de façon responsable dépend de notre agilité. Donc, on se doit de mettre en place des fondations technologiques pour pouvoir aller plus vite intégrer des solutions dont je vais vous parler. Au niveau de la cybersécurité, l'Auto-Québec était un des premiers à avoir la certification ISO 27001 au Canada. Mais comme toute organisation, on ne peut pas juste simplement se reposer et dire que le travail est fait. On doit continuellement avoir une vigie sur les menaces et développer nos pratiques, nos processus, nos technologies. Particulièrement dans les dernières années, on a investi beaucoup dans la protection, de la résilience contre les cyber-étacques et en particulier les rançongiciels. Au niveau de la croissance du numérique, ça va de soi également. Donc, on se positionne vraiment comme un intégrateur de solutions numériques du marché. Et pour cela, on a mis en place des fondations d'intégration du DevSecOps, de l'infonuagique, de l'analytique, l'intégration de classes mondiales avec des API robustes, des maillons de données ou des data mesh, etc. Je vais vous donner deux exemples particuliers que j'aime bien de projets d'intégration de solutions numériques au bénéfice du joueur. Donc, le premier, on parle de reconnaissance faciale dans les casinos. Vous savez, on a un programme d'auto-exclusion. Donc, dans ce programme, un joueur peut s'engager à ne plus fréquenter nos établissements et nous autorise à pouvoir contrôler son accès dans nos établissements. Aujourd'hui, ça se fait en prenant une photo du joueur et on a nos gardiens de sécurité et de surveillance qui, à travers nos caméras de surveillance, en se promenant dans le casino, repèrent ces joueurs-là et les invitent à sortir. Bien cordialement, bien sûr. Donc, on voulait voir comment on pouvait automatiser. On a fait une vigie du marché pour voir quelles sont les solutions de reconnaissance faciale. On a fini par faire un appel d'offres et on a retenu une solution avec laquelle on a fait une preuve de concept. La solution qu'on a retenue vient de la firme Erta et c'est une solution novatrice qui permet d'analyser une multitude d'images en temps réel et de détecter, d'identifier des personnes, même avec des occultations. C'est-à-dire, s'ils ont des lunettes ou un masque ou un foulard ou même des expressions faciales, bien, on est quand même capable de reconnaître. Notre preuve de concept a démontré un taux de succès de 95 %. Donc, on est en train de le mettre en place. Ça roule sur des machines locaux dans chaque casino. On a mis des cartes graphiques pour accélérer le tout. Ça fonctionne très bien. C'est une forme de biométrie peu invasive parce que ça utilise notre système de surveillance caméra existante. Il a fallu simplement modifier quelques caméras au niveau de l'angle ou de la hauteur et cette solution fonctionne bien. On va la mettre en place d'ici la fin de l'année dans nos quatre casinos. Une autre belle solution qu'on est en train de mettre en place vient de Necton. Necton est une solution qui a développé un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatisé, le machine learning. pour détecter des comportements à risque. Ça utilise des algorithmes basés sur des percées au niveau de la recherche sur les joueurs problématiques. Donc, il existe des marqueurs nuisibles au niveau de certains comportements. On n'a qu'à regarder, par exemple, des actions qu'on appelle pourchasser les pertes ou chasing losses. Donc, il y a des événements, par exemple, qu'on peut regarder au niveau des activités dans une session de jeu, entre deux sessions de jeu, entre des journées différentes, au niveau de la perte du solde ou au niveau de la fréquence des dépôts. Et les chercheurs ont développé certaines métriques pour détecter des patrons qui peuvent être signes d'un comportement problématique d'un jeu. Donc, c'est une solution qu'on a testée également. Toute la preuve des concepts était conclusive. On va la mettre en place dans les prochains mois. Et cette solution permettra de donner une visibilité à l'ensemble des joueurs sur espace jeu sur leur profil de risque dépendamment de leur comportement et permettra de prendre action par la suite. Donc, deux belles solutions numériques qui sont innovatrices, qu'on a intégrées vraiment au bénéfice des joueurs. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de changements. On essaie d'avoir une approche le plus agile que possible. On se positionne vraiment comme intégrateur. Il y a des belles solutions qui existent sur le marché. Et on essaie de les intégrer de façon la plus agile en toute sécurité sur des fondations technologiques modernes. Donc, c'est la fin de mon petit discours. Et je vous remercie tous pour votre temps. Si jamais il y a des questions, moi, je vais rester ici dans le coin. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada